On parle de 1200, tout dépendant des jours de la semaine, à 2200 par jour. Nous sommes plus tranquille. Pendant la saison aussi, des petites journées, le nombre de transactions qui se font, c'est le nombre de clients qui se font. C'est 1200 à 1600. Le magasin est profitable. Depuis ça, on peut parler de 3 à 5 ans avec un magasin qui devient profitable. Le magasin est profitable. Ça fait deux ans, donc ça fait un peu après la deuxième. Qu'est-ce que vous avez vu? Non, je n'ai pas vu mal du tout. C'est sûr que c'est encore l'explication que tout le monde peut faire par rapport à ça. C'est vrai qu'un magasin ouvre d'une ville, c'est... Vous saviez le nombre de villes qui sont intéressées d'avoir des magasin qui font la demande pour avoir un magasin dans leur ville. Ici, il y en avait des pauvres, il y en avait des comptes, comme dans n'importe quelle autre ville. Mais au bout de ligne, c'est un plus d'avoir un Walmart. Absolument. Puis c'est même prouvé qu'en ayant un Walmart dans une ville, ce n'est pas vrai que ça détruit la compétition. C'est prouvé que c'est même bon pour l'économie. Ça veut dire que même s'il y a un compétiteur qui est direct avec Walmart, son chiffre d'affaires ne sera pas réaugmenté. Même que ce soit le particulier qui vend des droits, sa spécialité c'est des droits, ça choque les droits, ça ne l'affectera pas directement. Parce qu'en tant que client, si tu veux aller, tu veux tel type de droits, tu veux telle qualité, tel produit, tu veux acheter l'autre, tu ne vas pas simplement aller là, pareil, tu vas combiner d'autres choses avec un magasin avec Google aussi. Oui.